alors bonjour à tous aujourd'hui je vais vous montrer en fait une vidéo c'est par rapport à la valise icard soft cr max en fait comme ça fait un mois à peu près que je l'ai et que je l'ai utilisé je voulais vous donner en fait mes avis positifs et mes avis négatifs après un mois d'utilisation donc je vais commencer par le positif et après on passera au négatif donc déjà en positif comme la serre pro ce qui est bien c'est qu'elle est transportable elle est assez légère après il ya ça que vous pouvez mettre en fait voyez comme ceci sur le volant donc ça c'est pas mal là pour la vidéo je vais la mettre en fait pour que ce soit plus simple voilà après moi ce que j'aime bien c'est que si vous la connecter en wifi les mises à jour voyez vous les faites directement en fait ça va ça va chercher en fait direct si vous avez des mises à jour je sais pas si je les connecter j'ai connecté la wifi mais sinon vous avez les mises il ya des nouvelles mises à jour en fait vous ça c'est là que ça va s'afficher en fait voilà je sais pas si j'ai allumé la wifi donc je pense pas que ça va ça va le faire mais sinon vous allez dès que vous la vous la mettez ça vous met directement si vous avez des nouvelles mises à jour à faire ou non après ce que j'aime bien c'est qu'elle est assez simple d'utilisation vous voyez là vous avez dans service vous avez pas mal de choses que vous pouvez faire par rapport à la cr max ouais par exemple le fap vous pouvez regarder directement si vous avez votre femme touchée ou pas ça va super vite on va le faire comme ça ça va vous montrer ce qu'un automatique vérification voilà ouais je suis à 0 11 donc ça vous met directement vous pouvez voir la mesure du fap après vous pouvez rentrer les freins électriques vous pouvez reprogrammer les injecteurs la vanne egr si vous l'avez changé pouvez voir la transmission pour les voitures automatiques et plein d'autres choses en fait par rapport à la cr pro il ya pas mal de choses que vous pouvez faire en plus c'est ça c'est ça qui est pas mal après par exemple vous pouvez si vous avez une société vous pouvez faire directement les factures voyez mettre vos clients les informations clients et mettre vos factures donc ça c'est pas mal aussi après même si vous la chargez pas quand vous branchez en fait le câble à l'obd bas elle cherche d'elle-même elle charge un petit peu d'elle-même donc ça c'est pas mal après elle fait plusieurs langues voyez français hollande espagnol anglais et allemand ça je reviendrai après là dessus voyez la wifi vous pouvez enregistrer votre véhicule voilà ça c'est les avis positifs après et après franchement c'est pour une valise de tous les jours après moi comme je dis c'est vraiment une valise pour des gens qui font de la mécanique assez régulièrement et si vraiment vous avez un magasin par exemple un magasin de un garage par exemple je pense pas que vous achèterez cette valise là mais si vous faites de la mécanique comme moi assez régulièrement plusieurs fois par semaine je pense que c'est une valise qui est bien pour l'utilité que vous en avez à faire elle rentre les freins électriques vous avez le fable vous pouvez changer les intervalles de vidange enlever les voyants faire des recherches donc c'est assez bien regardez chez vous je vais vous montrer en fait quand on fait une recherche c'est assez rapide comme un produit par rapport à la serre pro je trouve qu'elle est beaucoup plus rapide au niveau recherche donc là j'identifie le véhicule voilà autoscan hop voilà ça fait la recherche donc voyez ça assez rapide la serre pro elle est un peu plus long lorsque je fais c'est que j'essaierai de faire une vidéo entre la serre pro la serre max pour vous montrer en fait la différence est franchement celle ci avait vraiment pas mal comme valise donc ça c'est les points positifs après la recherche je vais passer aux points négatifs car il ya toujours des points négatifs attendez je vous montre déjà la recherche montrer que ça ça va assez vite quand même voilà oui ça a pris une minute à tout casser pour toute la recherche donc c'est assez ça c'est pas mal et après quand vous allez dedans vous voyez lire les codes défauts voilà vous et ça vous ni ça vous met des côtés faut tiens d'ailleurs j'ai un code défaut vous avez même pas circuit de capteurs de position ok donc ya pas de souci mais ça vous met ça vous met à peu près voyez ce qu'il ya et voyez quand vous avez un défaut ça vous met un défaut par rapport à la serre pro où c'était pas marqué ça voilà donc ça c'est les avis positifs après les avis négatifs donc donc moi je vais vous dire mes avis négatifs pour moi donc déjà ce que j'aime pas c'est que par exemple vous mettez langue donc moi je mets français ok et qui a bon moi je parle anglais mais après il ya des gens par exemple ils vont mettre que français ils parlent pas anglais il ya beaucoup de choses qui ne sont pas traduites donc ça sert à quoi c'est un peu pénible pour ceux qui ne parlent pas anglais donc ils sont obligés de de prendre leur portable et de faire un traducteur avec leur portable donc ça c'est un peu embêtant après donc ça sent donc par rapport à la serre pro il ya un peu plus de choses qui sont traduits mais il reste quand même pas mal de choses qui ne sont pas traduites donc ça c'est un peu embêtant après moi ce que je lui reproche aussi c'est que par exemple moi je les ai testé sur trois nissan la valise et elle ne marchait pas j'ai chant j'ai changé le langage j'ai mis anglais et là en mettant en pas en mettant nissan en mettant au bd ça arrivait à j'arrivais dans le véhicule mais le problème c'est qu'il ya pas mal de choses que je pouvais pas faire donc ça j'espère qu'il y aura une mise à jour qui va qui va permettre de rentrer dans les nissan parce que là jusqu'à présent moi j'en ai fait trois ça n'a pas marché après j'ai fait j'ai fait quelques bm j'ai fait j'ai fait des mis j'ai fait des mini coopers ça le problème c'est que ça n'a pas marché non plus on peut rentrer en véhicule mais il ya beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire et les bm par exemple je sais que j'ai fait une c'est j'ai fait un bm série 5 et le problème ça m'identifiait pas le véhicule et j'étais obligé de mettre x3 donc c'est un peu bizarre donc j'espère que les mises à jour vont régler ces différents problèmes là après pour l'instant je ne trouve pas d'autres défauts parce que j'en ai pas sous la main peut-être que dans les futures semaines ou les mois à venir peut-être que j'aurais d'autres défauts mais après par rapport après mon message de fin c'est que par rapport à la cr pro ça c'est le jour et la nuit ça a vraiment rien à voir franchement déjà niveau tactile est déjà les beaucoup plus rapide et franchement c'est qu'on peut faire beaucoup plus de choses vous voyez pouvez même contrôler en fait les capteurs dans les pneus les suspensions air pour les voitures comme les citroën par exemple la transmission enfin comme beaucoup de choses que vous pouvez faire par rapport à la serbe voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas après j'ai pas tout en tête un mois quand je fais mes vidéos je l'ai je l'ai fait je l'ai fait au moment même je suis pas en train de réfléchir ce que je vais dire donc après si vous avez des questions ou autres n'hésitez pas je vous répondrai et après si j'ai oublié des choses pas n'hésitez pas à me le dire il n'y a pas de souci voilà donc je vous dis à la prochaine pour notre vidéo et n'hésitez pas à regarder parce que je vais faire une je vous dis la différence entre la serre pro et la serre max voilà allez à bientôt pour notre vidéo ciao